Musique de générique Salut les passionnés, bienvenue pour ce nouveau top 10, un spécial tir de sniper. Alors j'entends par là des tirs souvent compliqués et à longue distance. Bon, cette vidéo n'a pas du tout vocation à en faire la promotion, j'en vois déjà certains le dire. Vous verrez que dans certaines conditions, souvent en montagne, ou dans tous les cas quand les conditions de sécurité le permettent, notamment c'est souvent par rapport à la topographie au pente quoi, il faut avouer que c'est quand même satisfaisant de réussir de tels coups. Avant de démarrer, je remercie tout particulièrement mes membres, je le fais à chaque fois, ce sont eux qui me soutiennent activement, merci à eux et ça me permet de continuer à pouvoir vous faire ces vidéos régulièrement. Cette fois je vous remercie tous pour la dernière vente aux enchères sur Natura Buy, vous avez été nombreux à avoir répondu présent, certains ont même fait de bonnes affaires, je pense notamment à Mavès Blazer et à ma chemise Beretta, qui est partie à moins de 30 euros, donc voilà c'est plutôt cool. Alors justement, pensez-y, on est en fin de saison, si vous voulez utiliser cette plateforme Natura Buy, c'est quand même le bon moment pour vous séparer de quelques vêtements, armes ou tout matériel de chasse, et de pouvoir acheter du neuf grâce aux ventes. Natura Buy, il le rend vraiment facile, c'est rapide à créer son annonce, vous lui donnez rapidement une visibilité de dingue tant il y a de nombreux visiteurs sur le site, et en plus ils garantissent les transactions, ils font le lien entre l'acheteur et le vendeur en cas de litige, même si c'est logiquement pas fréquent, et vous pouvez même proposer le 3 ou le 4 fois sans frais à vos clients, et après en un seul clic vous récupérez l'argent issu de vos ventes, voilà, difficile de faire mieux. Allez, on attaque la vidéo. Allez, c'est parti, il y aura quelques mentions spéciales comme à chaque fois, et on démarre par William, qui est un peu écarté de la haie, je ne sais pas pourquoi. A la hausse et au guidon, à l'ancienne, ouais, je ne comprends pas pourquoi il est décalé comme ça de la haie, ce n'est pas top pour les angles, c'est bien pour lui mais pas forcément pour les autres, mais enfin bon, c'est lui qui le tient. Joli. Ah voilà. Ben, réaction sympathique, bon, la qualité vidéo n'était pas ouf avec la pluie. Mais c'était un joli tir quand même, ça annonce un peu la couleur. Alors Gaël, je pense que c'est un des tirs les plus fous, mais j'ai mis en mention spéciale parce qu'il y avait quelque chose qui me gênait, mais c'était... Je ne suis pas sûr de moi en fait. Il y a trois animaux, il choisit bien, il prend le dernier de trois quarts, Galipette. Et il prend un autre, alors ce n'est peut-être pas forcément celui que j'aurais pris moi, parce que c'était la bête meneuse. Alors est-ce que c'est... On ne voit pas trop bien, est-ce que c'est une bête rousse, ou est-ce que c'est une lèche, je ne sais pas. Du coup, il reste un petit qui s'en va tout seul. En tout cas, voilà, premier, trois quarts, deuxième, à cette distance, pareil. Là, il nous fait deux tirs, vraiment... Mais du coup, il ne reste plus qu'un petit qui retourne au bois. Donc franchement, chapeau pour les tirs. Après le classement, ce n'est pas toujours évident. Je n'ai pas tous les éléments. Logan, chasseur meusien, regardez cette troupe. Boum, le premier scotché. Il ne sait plus quel prend. Il prend le petit qui retournait. Le premier, le premier, c'est relevé. Il le rachève à grande distance. Là, ils sont en tas, il ne peut rien faire, mais c'est bien. Et au moment où ça se dégage un peu, il prend derrière, il en scotche un autre. Et il y en a un autre qui accélère, en fait. Il l'a touché aussi avec cette balle. Et là, il arrive à rachever à cette distance, au point rouge, à l'end point. Là où, ils ont fait une mi-tour, j'en fais un doublé. Il dit qu'il en fait un doublé, mais le troisième sera rentré au bois. Il aura fait 40 mètres, tu m'expliquer. Regardez, là, il prend le deuxième derrière l'allée. Qui touche bien. Donc là, l'allée s'arrête, hésite à remonter. Regardez, il va prendre le premier qui part à gauche, qui est en train de re-rentrer, qui se dégage. Juste au-dessus, un peu derrière. Là, il se rend compte que le premier s'est relevé et blessé. C'est celui qui est tout à droite. Il a juste la luminosité de son end point. Non, franchement, quel calme, bravo. Et là, il va le tirer juste avant qu'il y rejoigne le groupe. Et l'allée, elle a dû l'entendre passer la balle, super. Voilà, là, il ne peut plus rien faire puisqu'ils sont en tas. C'est quand même bien de ne pas tirer à ce moment-là. Et au moment où l'allée redémarre, il y en a un qui se dégage. En fait, il ne doit pas en être conscient. Il y en a deux qui étaient alignés. Donc, il touche le premier. Et regardez comme il accélère le second. Regardez, il va passer devant le groupe. C'est assez typique. Il a été touché aussi. Forcément, il... Et là, on le voit. Ah, il passe juste au-dessus dans sa tentative de rachève. Et il arrive quand même à ajuster cette balle-là. Très, très jolie. J'imagine, c'est à la distance qu'il avait le droit, vu comment il est posté, de tirer devant dans cette zone-là. Donc, voilà. Vraiment, chapeau à lui. Et dernière mention spéciale, si je ne m'abuse. C'est Brian Martel. Chasse. Ah, pas hyper loin, mais surtout un petit sanglier. Un sanglier relativement loin quand même. Une petite bête rose. Bien ajusté. Avec l'élan, il fait 10 mètres de roulade. Joli. Bravo à lui. Je crois qu'on attaque. Oui, je ne me trompe pas. Le placement numéro 10 de ce top 10. Special Sniper. Petit sanglier encore, bien rapide. Waouh, chapeau. Ça, j'adore. Le chien, il sort du maïs. Il voit que le sanglier est fait, il retourne. Regardez. Il attend vraiment, vraiment loin qu'il ait ses angles. Le premier tir, on voit que ça tape derrière. Et lui, il le tape vraiment parfaitement. Il fait 2 ou 3 roulades. Et le chien sort, il voit que le taf est fait. Il dit, allez, je retourne. Je vais en chercher d'autres. Vraiment, très joli tir. Bravo. Numéro 9. Ah oui, là, ça ne sera pas un tir très, très loin. Mais vous verrez, l'angle qu'il avait, n'est vraiment pas facile. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bravo, Jonathan, pour ce tir. Regardez, encore une fois, de 3 quarts arrière. Il a vraiment 90% de chance de le mettre dans l'arrière-train. Et lui, il prend l'arrière de la tête. Donc, vraiment, très, très joli. Chapeau, lui. Allez, numéro 8. Baptiste Esposito. Dans la garrigue. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup dans la garrigue, dans le sud. Ça s'y prête, c'est territoire pour tirer de loin. Hop, on l'a vu là-haut. On a vu ça. On a vu le tir. C'est un guillet déval dans le rocher. Et là, cette fois, il n'y a plus que les kermesses qui gigotent. Donc, il est fait. Très joli tir. On va regarder ça au ralentier. Je ne sais pas s'il l'a touché au premier coup. On ne voit rien. En plus, avec la fumée, ce n'est pas évident. Donc là, on le voit bien dévaler. Il se concentre. Il a un autre créneau. Et celle-là, elle est parfaite. Il n'ira pas plus loin. Voilà. Félicitations à Baptiste. Et on passe au numéro 7. Il y a deux vidéos. C'est en garrig. Alors, je ne ferai pas de ralenti parce que vous verrez. On ne voit pas le moment du tir. Sur un chemin coup de feu, encore en garrig. Regardez au fond, là-haut. Là, il n'a pas fallu traîner. Je vous passe quand il va le voir pour montrer qu'il l'avait bien eu. Oh, putain. Oh, yes. Il est en train de sentir parce qu'il n'est vraiment pas facile. Et regardez celui-là, pareil, sur le coup de feu. Il est dans un cadre vraiment splendide au bord de la mer. Je crois reconnaître le lieu. À la barre. Tu peux tous nous faire la bise, hein ? Eh bien, oui, je vous ai guidé. Merci, à la barre. Allez, c'est cool. Voilà, encore une fois, je ne peux plus faire de ralenti parce qu'il tire au moment où le sanglier est passé. On voit gigoter dans les buissons. Franchement, pas facile. Ça, je suis très content. Julie, une demoiselle, une chasseresse, qui va nous faire un tir qui rendrait jaloux. C'est un paquet de chasseurs. On entend bien prendre sa respiration. Un tir parfait dans la naisse. Magnifique. Je suis très heureux d'avoir des chasseresses. Qui manque pas d'émotion non plus. Vraiment super. Allez, on va se le revoir. Petit plaisir. Là, on peut passer, mais à la bonne distance, sanglier assez rapide. Et la balle a l'air vraiment parfaite. La réaction est bien sympathique. Il y a... Ça manque beaucoup de passion. Yes ! Super. Bravo à elle. Et on passe au numéro 5. Ah oui, Thomas Lamarre. Alors lui, il va nous faire un tir dans un créneau. Regardez ça. Ça, je fais quasiment jamais. Moi, les tirs d'interception, c'est pas trop mon truc. Mais honnêtement, là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été efficace. Regardez. Vraiment. Je pense que ça mérite la qualification de tir de sniper. Bravo à Thomas pour ce tir. Dans le même style. En numéro 4, on va voir Baptiste Daguet. Je vais vous mettre un... Regardez, hop, on va voir le sanglier passer là-bas. Il doit être à 70 mètres. Il repère son créneau. Il doit avoir 3 mètres à 70 mètres. Regardez ça. Scotché. Scotché. Moi aussi, j'ai été scotché quand j'ai vu le tir. Franchement, à la fin de la battue, il va le voir. Bon, vous voyez qu'il était bien là. Regardez le tir. Vraiment. Bon, rien à dire. C'est très, 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 très beau. Chapeau Baptiste pour ce tir. On passe au podium. Il n'y a vraiment que du très, très beau. Maxence Merigar sur Mirador, regardez. Les gros sangliers quand ils font des roulades comme ça, c'est vraiment magnifique. On voit qu'il épaule un tout petit peu avant son angle, mais moi, ça ne me dérange pas tant que le voisin n'est pas balayé et que c'est surtout le tir qui se fait après au 30 degrés. C'est quand même le plus important, bien entendu. Un tir, le sanglier est derrière l'arbre et juste le sanglier sort et la prend dans la tête, à mon avis. Les galipettes sont somptueuses. Vraiment, chapeau pour cette troisième place. Numéro 2. J'ai failli le mettre en numéro 1, vous allez le voir, c'est magnifique. Clément Vigier. Une lait et un mâle. La belle galipette, le tir est parfait. Plein de maîtrise, de calme. Et je pense en plus à un bon choix en termes d'identification. On va revoir ça. Le cadre est super en plus avec la gelée. Ça me paraît bien être une lait, ça. 90%, oui. 95. Allez, 100%. Et là, on voit bien que c'est un mâle, par contre. Et il doit lui mettre une bonne petite avance. Et la balle est derrière la tête ou dans la tête. Boum ! Superbe galipette, super cadre. Vous voyez, j'ai vraiment hésité à le mettre en première position. Mais vous allez voir que cette fois, il n'y avait vraiment pas photo sur la première proposition. Il y a plusieurs vidéos. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ce qu'on a déjà vu souvent, c'est Catiador d'Arboury, en garrie, dans la Macky Corse. Ça me semble. Premier cendier. Très jolie balle. Vous vous en doutez, il n'y a pas que ça. On va monter un petit peu crescendo. Mais c'est déjà très très joli. Superbe. Il va nous faire une deuxième petite vidéo. Et voilà, ça m'a l'air d'être au même poste. On va voir bouger. C'est encore plus loin. Très très joli tir. On va regarder. Joli tir Marc. Joli tir Marc. Autocongratulation. Super aidé. Je vous montre l'endroit où il est. Ah, ça c'est avant, il saute de son buisson. Bon, ça ne nécessite pas une deuxième balle. Bonne analyse. Regardez, je vous montre où il est là. On va voir les buissons bouger. Déjà rien que le voir, c'était déjà pas évident. Mais lui, il l'a juste... Et le sèche. Franchement... Où les tirs Marc ? Dans le YouTube game, je ne vois pas beaucoup de gens réussir des tirs aussi propres, lointains. Et regardez encore une fois ce cadre dans la Corsera, magnifique. Vous voyez le sanglier tout au fond. C'est vraiment génial ces paysages. C'est en montagne quand on peut les voir longtemps. Comme ça, on entend bien les chiens le mener. Il va traverser le bois. Je vous passe un peu en accéléré. Lui, il reste bien calme. Il analyse la situation. On ajuste un peu la lunette. Et on l'entend bien, la balle touchée grâce au modérateur, roulade. Il se permet une petite balle de rachève magnifique dans la tête. Vraiment très, très propre. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas photo. Deuxième plan depuis sa tête. Mon avis a été dans le cœur vu la réaction. Une première roulade, il saute. Il était pris. Mais dans le doute, les chiens arrivent. Deuxième balle. Pleine tête, franchement. Bluffant, notre ami Marc. Et ce n'est pas fini. Regardez, celui-là, à cette distance. On va voir une petite boule. Il y a encore son peu par ça. On l'entend le bonnier. Alors oui, je vous avais dit, les vidéos-là, il ne faut pas les regarder sur votre téléphone. Parce que là, déjà sur le grand écran, c'est difficile. Mais alors, cette distance. Ouais, Lucien. Je l'ai tué à Kochoumenzan, je l'ai tiré en face. Je l'ai pris. Il a dévalé tous les rochers. Oh putain, attends, attends, il remonte, attends. Il repère qu'il revient, qu'il remonte. Il est juste au-dessus. Et boum, il l'a retouché, regardez. Et hop, ça dévale. Voilà, c'est magique. Quand je vous dis incontestable, je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de la blague. On va regarder ça au ralenti. Regardez-le tout là-haut, là. On va le voir descendre un petit peu. Il essaye de se sauver, mais il sait bien qu'il l'a touché. Je pense qu'il doit se caler là, il doit penser à... Il a dévalé tous les rochers. Oh putain, attends, attends, il remonte, attends. Il a coup de le roi, il pose le téléphone. Ça, j'ai du mal à voir, mais la dernière, regardez comme il va s'appliquer. Et là, ça dévale. Superbe. Vraiment, chapeau Marc pour ses tirs. Bon voilà, et des fois, on a des doutes pour la première place. Mais là, comme je vous disais, vraiment, ça collait au sujet. Les tirs de sniper, il n'y a pas photo. Du coup, Marc, il nous remporte le 7 M-Point, comme à chaque fois. La casquette, le bonnet, le tour de coup. Mais là, je vais m'économiser des frais d'envoi, puisqu'on se voit au Sénégal. Il vient chasser avec moi cette année au Sénégal. Donc, je lui emmènerai tout ça sur place là-bas. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. Merci encore aux membres. Merci à vous tous de m'avoir envoyé des vidéos. Continuez à m'en envoyer. Je vous prépare, je ne connais pas encore le thème pour le mois de février, mais continuez à m'envoyer un paquet de vidéos. Et puis, je les classerai. Et je vous ferai un thème bien sympathique pour le mois de février. Je vous dis à très vite. Bye bye. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Merci.